Musique Du 10 au 12 mai prochain, on organise les championnats de France d'équitation sport adapté, donc ouverts à tous les cavaliers atteints de handicaps psychiques. C'est la troisième fois qu'on organise les championnats FFSA sur notre site. Et cette année, on a un record de participants puisqu'on atteint les 256 partants. Encore ? Reprends vite, Terrain. C'est pas. Allez, tourne, 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 tourne. Génial, tout droit. Le jour de la compétition, on va faire ce parcours-là exactement. Et l'entraînement, c'était de répéter, de répéter, de refaire le même parcours. Et on va recommencer lundi prochain pour être bien prêts le jour de la compétition. Monter à serreur à cheval, ça peut faire peur. Moi, ça m'a aidé à vaincre cette appréhension, à avoir plus confiance en moi. Il faut bien savoir contrôler son cheval lorsqu'il faut tourner, lorsqu'il faut grimper par-dessus les obstacles. Prendre l'anneau, le reposer. Donc, c'est tout un contrôle de soi, en fait. Je me mets en valeur quand je monte à cheval. Je me sens bien. L'avantage qu'on a avec l'équitation sur des personnes en situation de handicap, c'est qu'on va avoir un échange assez important entre les chevaux et les patients, en règle générale. Eux, ça va leur permettre d'exprimer certaines choses qu'ils n'arrivent pas forcément à expliquer à pied ou entre deux personnes. Et l'avantage qu'on a avec les chevaux, surtout, c'est qu'ils n'ont pas d'a priori ou de jugement par rapport aux personnes qu'ils ont en face d'eux. Donc, handicap ou pas handicap, eux ne font pas la différence. Et donc, il y a un rapport tout à fait différent par rapport à d'autres personnes. Mon objectif, c'est de finir à la meilleure place possible. Voilà, me faire plaisir. Alors, évidemment, comme c'est le championnat de France, je ne sais pas si peut-être qu'il y a des cavaliers qui font du cheval plus longtemps que moi, encore, qui sont bien, bien, qui ont beaucoup d'expérience. Alors, ça, je n'en sais rien. Je ferai de mon mieux.